Le nuage était passé entre le 1er et le 5 mai, à ce moment-là je suis retourné voir à quel moment j'avais encilé mon herbe et je l'avais encilé le 7 mai. J'avais tout mis, tout ramassé, j'avais mis dans un silo et au moment où j'ai fait inséminer mes vaches pour qu'elles soient gestantes parce qu'elles m'ont fait du lait de l'hiver, donc on les fait véler en août, donc au début de l'hiver on les fait inséminer, et bien j'ai ouvert le silo pour qu'elles s'aient bien allongé pendant qu'elles étaient gestantes, mais qu'est-ce que j'ai ouvert ? J'ai ouvert ce silo qui était complètement cortéminé. Voilà. Et ça ce mensonge d'état, voilà. On va laisser la parole au public. Donc Pierre qui est là, micro, si vous avez des questions. Oui, bonsoir. J'avais une question au niveau de l'action qu'on peut avoir individuellement, bien évidemment au niveau de la nourriture, prendre du but, de référence, ou faire des choix bien particuliers. Ça s'entend, mais en tant que citoyenne, mis à part les manifestations, les choses comme ça, j'aimerais savoir où on peut intervenir au niveau européen, parce que c'est là que ça se traite en fait. C'est pas en France que j'y crois pas trop, mais j'y crois plus. Donc il y avait les pétitions, le système de pétition qui pourrait être mis en place, justement, il fallait, je sais plus, 20 millions de signatures, je crois, j'ai l'exacte en tête. Est-ce qu'au travers de cet outil-là, on a un moyen de pression, ou sinon, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, oui, il y a ce moyen de pression qui maintenant marche, qui ne marchait pas, et qui marche depuis six mois. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que grâce à cette étude, et tout ce qui s'est passé, nous avons marqué des points très importants au niveau européen. Grâce à cette étude, grâce à la bagarre que je mène avec Michel Rivasi, avec quelques autres, contre l'agence de sécurité sanitaire et alimentaire, l'EFSA, qui est une pétrie de conflits d'intérêts pour justement essayer de sortir cela, nous avons marqué des points extrêmement importants depuis trois mois. Premièrement, ils ont reconnu qu'il fallait des études à deux ans. Elles ne sont pas encore faites, mais ils ont reconnu, la commission a reconnu que c'était nécessaire, d'avoir des recherches sur des études à deux ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore changé la procédure pour exiger systématiquement des études à deux ans, mais ils vont les promouvoir, les études à deux ans. Or, c'est ce que dit Gilles Éric dans le film, cette étude que nous avons faite, il faut la refaire. Et il faut en refaire d'autres. Donc déjà, avoir acté qu'il fallait des études à deux ans et pas à 90 jours. Premier point. Deuxièmement, nous réclamions, et ça, la pression citoyenne est extrêmement importante, ce qu'on appelle les données brutes. Les données brutes, c'est quoi ? Les données brutes, c'est les prises de sang, les analyses de riz, les analyses de tous les organes, des animaux. Pour les dossiers qui ont donné lieu à des autorisations de mise en mise sur le marché des EGM, ces études sont secrètes, d'une part, et surtout les données brutes sont secrètes. Et donc, nous avons vraiment bataillé pour cela, et c'est la raison pour laquelle Gilles Éric Serralini a dit qu'il ne donnerait pas ses propres données brutes. Tant que, ne serait pas à la disposition de tout le monde, les données brutes sur le NK603 et sur le RONDOP, ils ont mis en ligne les données brutes sur le NK603. Ce qui est très intéressant parce que tous les journalistes pro-OGN qui ont raconté qu'on disait n'importe quoi, qu'on avait des données brutes, qu'on demandait des choses qu'on avait déjà, etc., ils ont été obligés de reconnaître qu'on ne les avait pas puisqu'ils venaient de le faire. Alors, ceci étant, on n'est vraiment même pas au milieu du guet. D'abord, les données brutes ne concernent qu'un OGM, il faut les autres. Ils n'ont pas donné sur le RONDOP, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure sur le même temps. Et troisièmement, elles sont inexploitables parce qu'ils les ont données en PDF, de telle sorte que les chercheurs, s'ils veulent travailler sur ces données, sont obligés de les ressaisir en totalité. Donc, ils peuvent les consulter, ils ne peuvent pas les utiliser. Mais bon, c'est quand même un premier pas. Troisièmement, la Commission a annoncé la semaine dernière qu'ils ne donneraient plus aucune autorisation de mise sur le marché de l'OGM jusqu'en 2014. Donc ça, c'est quand même un point très important. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient responsables personnellement. C'est-à-dire qu'ils en savaient maintenant suffisamment sur les risques, quoi qu'ils disent, pour que dans l'avenir, si nous avions effectivement raison, et je pense que nous avons raison, leur responsabilité personnelle pourrait être engagée. Et donc, le nouveau commissaire à la santé ne veut plus signer les mises sur le marché des OGM. Donc, il faudra un accord de tous les pays membres pour que les OGM soient mises sur le marché. Mais le système qui consiste à n'avoir pas de majorité au sein du Conseil et de laisser la Commission donner les autorisations, c'est terminé au moins jusqu'en 2014. Donc, vous voyez, on a déjà marqué un certain nombre de points. Ce n'est pas fini, mais c'est déjà quelque chose d'important. Alors, où est-ce que les citoyens peuvent jouer un rôle très important ? Il faut absolument que systématiquement, quand vous êtes consommateur, vous demandiez s'il y a des OGM. Si une personne le demande, ça ne fait rien. Si deux personnes le demandent, ça ne fait rien. Si systématiquement, les consommateurs, quand ils vont chez le boucher, quand ils vont dans une grande surface... Pardon ? Chez le paysan aussi. Voilà, ils demandent. Est-ce qu'il y a des OGM ? Est-ce que les bêtes ont été nourries avec les OGM ? Ça remonte. Et les filières sont obligées de changer parce que les consommateurs n'en veulent plus. Et là, vous avez un lien de pression qui est extrêmement important. Là aussi, vous pouvez jouer et nous aider. C'est assurer une pression pour qu'on ait les données mises à disposition de tout le monde. Vous vous rendez compte qu'on est dans un domaine dans lequel les études sont secrètes. C'est-à-dire que lorsque l'on a des études à 90 jours qui montent des tas de problèmes, les scientifiques, la communauté scientifique dans son ensemble n'y a pas accès. Et en réalité, on est dans un système dans lequel c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Je veux dire par là qu'il y a un organisme d'expertise qui regarde l'étude. Et ensuite, tous les autres organismes d'expertise se limitent à la vie donnée par le comité d'expertise, mais ne vont pas rechercher l'étude. Et c'est ce qui est en train de se passer sur le Roundup. Et là aussi, vous pouvez tous jouer un rôle très important sur le Roundup. Pourquoi ? Parce que le Roundup, il est en vente libre, dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les jardins, heureusement, mais beaucoup d'entre elles. Et donc, il faut lancer une vraie campagne sur le Roundup. Pourquoi ? Parce que le Roundup, mesdames et messieurs, n'a jamais été testé. Et ça, c'est absolument scandaleux. Et c'est ce que nous avons mis au jour. Comment est-ce qu'on s'en est rendu compte ? Eh bien, tout simplement, parce que nous avons réclamé les études sur le Roundup. Et que Gilles-Élique Séraldini a dit « Moi, je vous donnerai mes données brutes quand j'aurai les études sur le Roundup. » Et que nous avons reçu une réponse de l'Agence française de sécurité sanitaire, l'ANCES, qui nous a écrit noir sur blanc, qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que le produit qui est le plus utilisé dans le monde, qui pollue toutes nos rivières, je vous remercie pour elle, n'a jamais été étudié, ni à court, ni à long terme. On a étudié le glyphosate. Le glyphosate, c'est le principe actif du Roundup. Mais c'est exactement comme si pour une cigarette, on vous disait « Ah ben, on a parfaitement étudié l'effet de la cigarette, on a analysé la nicotine. » Vous diriez « Vous fichez du monde. » Dans une cigarette, il n'y a pas que de la nicotine. Et finalement, c'est ce qu'il y a tout autour de la nicotine, qui crée l'accoutumance et qui multiplie les effets de la nicotine. Pour le Roundup, c'est pareil. Vous avez un principe actif, le glyphosate, et vous avez toute une série d'adjuvants qui multiplient jusqu'à 100 la puissance du glyphosate. Ça, ça n'a jamais été étudié. Et pour le glyphosate lui-même, il y a une étude qui a été faite en 1999 ou en 2000, par le BFR. Le BFR, c'est l'organisme allemand d'évaluation. Au niveau communautaire, l'EFSA, dont il est l'agence européenne, n'a pas cette étude. Le BFR ne veut pas la communiquer. Quand on la demande à l'EFSA, l'EFSA dit « Moi, je ne peux pas vous la communiquer, je ne l'ai pas et je pense que c'est vrai. » L'ANCESC ne l'a pas non plus, nous l'a écrit. En disant « Nous, on n'a pas l'étude du BFR. » Le BFR ne veut pas la donner. Et donc, quand la France a autorisé, en 2007, la mise sur le marché du Roundup Express, par exemple, elle s'est référée à l'avis émis par le BFR sans avoir vu l'étude qu'elle est avec. Donc, vous vous rendez compte qu'on est sur le Roundup, sur un produit qui n'a pas été testé et dont le principe actif lui-même a été testé par un organisme qui garde cette étude secrète, l'autorisation étant donnée par un autre organisme qui, lui, n'a jamais eu accès à l'étude elle-même. Est-ce qu'on peut tolérer un système pareil ? Et ensuite, on va nous dire que c'est nous qui réclamons ça, qui sommes des antiprogressistes, qui sommes des obscurantistes, qui sommes des gens contre la recherche. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, madame ? Eh bien, agir aussi. Demandez quand vous allez dans un magazine, systématiquement, je voudrais avoir les études là sur le Roundup, comment on a les études sur le Roundup ? Quand on va leur abandonner 50 fois ou 100 fois ou 150 fois la même chose, ça va finir par porter. Parce que c'est là où l'on peut, là où l'on peut agir, aujourd'hui. Puis il y a tout le travail que l'on fait, par ailleurs, et vous pouvez aider tous ceux de vos représentants, quels qu'ils soient, et des organisations qui se battent précisément pour aller dans cette direction. Mais on finira par gagner. La question, c'est savoir quand ? Moi, c'est ça qui m'obsède. Moi, il y a quelques années, quand j'étais jeune agriculteur, ça remonte déjà, il y avait des responsables professionnels agricoles qui me disaient, faites confiance et ça nous reste responsable, on reste responsable. Eh bien non. Eh bien non, il faut prendre sa vie en main. Il ne faut pas regarder la star académie, la tentation, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon parce qu'il y a plein d'associations où vous pouvez rentrer. Bon, on présente Réseau GM, on vous serait accueillis après au vert pour faire ce travail, pour faire ce travail de recherche, pour faire ce travail d'écriture, pour pouvoir envoyer à tous les paysans, pour faire participer à des films, puisqu'on fait aussi des films sur les alternatives. Les alternatives, à un moment donné, eh bien, il ne s'agit pas de dire, on est contre, on est contre, il faut proposer. Et c'est pour ça qu'il y a des Réseau GM, on a fait deux films actuellement, Cultivons la terre, il est passé dans cette salle, pour ça qu'il y a déjà un certain nombre de gens, pour une agriculture durable, innovante et sans OGM. Et puis là, on vient de sortir un nouveau DVD qui s'appelle Socrates des champs, où la beauté, comment la plante est belle, comment la plante, elle interagit entre les plantes, comment elle interagit avec le sol, comment elle interagit avec les oiseaux et les insectes. Moi, vous savez, suite à mon accident chimique, j'ai redécouvert la beauté du métier de paysan, quand je me suis intéressé aux insectes et aux oiseaux. Quand vous savez que vous vous mettez à travailler avec la mésange bleue, qui est un oiseau extraordinaire, la mésange bleue, elle fait, puisqu'elle travaillait pour moi sur le colza, on a deux ravageurs sur le colza, le charançon de la tige, qui pique la tige du colza et qui fait crever le colza, et la méligène qui mange le cœur de la fleur. Eh bien, il suffit d'avoir six couples de mésange bleue à l'hectare, donc trois couples de mésange bleue à l'hectare, et vous n'avez plus besoin de friter. Elles font le boulot à votre place, c'est des collègues de boulot. Sincèrement, quand vous vous mettez à travailler avec ça, elle fait 12 500 voyages par jour. Alors c'est vrai que la charbonnière, elle travaille beaucoup moins, elle fait 8 000 voyages par jour, ou le rouge-gorge, c'est un petit paresseux, il fait 5 000 voyages par jour. Mais quand vous retravaillez avec ces choses-là, eh bien, sincèrement, pour moi, j'ai redécouvert cette beauté du métier de paysan, au lieu de travailler avec la chimie, parce que les premières victimes de la chimie, on ne le dit pas assez, les premières victimes sont des paysans. Et oui. Alors, bien sûr, on y englobe dans des maladies endocriniennes, on ne sait pas trop ce que c'est, ou des cancers, on ne sait pas non plus trop ce que c'est un cancer, parce qu'il y en a multiples, mais quand même, quand vous vivez ce que j'ai vécu pendant un certain nombre d'années, eh bien, ça vous donne de la force pour pouvoir y dénoncer. Ou c'est vrai que je suis resté silencieux sur ce sujet-là pendant plus de 25 ans, parce que ce n'était pas facile pour moi de le dire, mais à un moment donné, il faut se lancer. Et si vous voulez venir travailler, vous savez, je suis le militant anti-nucléaire, suite à, pas tout de suite, c'est quand j'ai découvert la réalité, alors je suis allé marcher, je suis allé marcher, il y avait une marche qui commençait à compte sur Loire, qui allait jusqu'au pèlerin, le pèlerin c'est là où ils avaient gagné, il ne s'est pas construit de centrale nucléaire au bout de la Loire, à 800 km, allé marcher, dans le métier de Postel, alors j'étais enfant, j'avais fait 1800 km, donc, et c'est là que j'ai rencontré Jean-Paul Jaude, je rencontre Jean-Paul Jaude, qui rentrait lui de Fukushima, puis qui voulait faire voir qu'il se passait aussi quelque chose en France, on se rencontre, vous voyez, par hasard, mais il n'y a jamais trop de hasard, donc j'y crois, donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut tous faire quelque chose. Vous êtes gentil quand même, mais est-ce que, au lieu d'aller demander ce qu'il y a dans le round-up, on ne pourrait pas aller dévaliser tout le round-up à Camper, après je ne sais pas où je le mettrais, parce que je ne vais pas le lever, parce que je ne vais pas le faire avec des coups, mais c'est ces conseils-là que vous devez me donner, mais pas d'aller demander gentiment ce qu'il y a dans le round-up. Je ne peux pas vous dire, monsieur, non, je ne peux pas vous dire à les dévaliser, à les casser, etc. Mais si, vous le dites ! Vous le dites, moi je ne vous dirai pas. J'essaye de faire en sorte, par l'action que je mène, d'arriver à un résultat similaire, premièrement, deuxièmement, je vous assure qu'un mouvement, ce qui nous manque en France, c'est un mouvement de consommateur puissant. Non, 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 ça on a, certains, pas tous, mais on a, et pas seulement les messieurs. Mais, voilà. Oui, oui, non, non. Je pense, très franchement, qu'on peut arriver au même résultat, par un mouvement de consommateurs qui est puissant, et puis par ceux dont c'est le boulot d'aller effectivement poser les bonnes questions, qu'ils fassent leur travail. Je voudrais juste revenir un instant sur la question, on fait quoi ? Quand nous, le CRIGEN, on a décidé de faire ça, cette étude, que je te disais tout à l'heure, ce n'était pas pour se faire plaisir. On l'a fait parce qu'on s'était rendu compte que des études à 90 jours, sur des rangs, montraient déjà des problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, il faut des études à deux ans. Et on a commencé par faire ce qu'on devait faire, c'est-à-dire aller voir l'État, en disant, il y a un problème, il faut faire ces études. Et on s'est fait renvoyer dans nos 24 mètres, par l'INRA, par le gouvernement, et au niveau de l'Union Européenne, il n'y a pas d'argent pour ça, aucun intérêt. On est une petite association, vous savez, le CRIGEN, c'est jamais que 50 personnes ou 60 personnes. Et on s'est dit, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. C'est une responsabilité qu'on ne peut pas prendre, on est sûr qu'il y a un problème. Et donc, on s'est dit, on va prendre nos petites mains, et puis on va faire le boulot, puisque personne ne veut le faire. C'est comme ça qu'on a dit, on va faire ça. Mais quand on a lancé l'étude, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Et quand on a lancé l'étude, on ne savait même pas si on aurait assez d'argent pour aller jusqu'à deux ans. Au début, on a lancé l'étude pour six mois, qui était déjà mieux que trois mois. Et puis, progressivement, on a eu de l'argent, et on a continué, on a continué, on a continué, et on a pu faire notre étude sur deux ans. C'est typiquement une action de la société civile. C'est tout. Donc, je crois que chacun, là où on est, avec ce que l'on sait, et avec ce que l'on sait faire, on peut faire. Et moi, je suis tout à fait de ceux qui pensent que chacun d'entre nous doit prendre vraiment son destin en un, il n'a pas à se laisser faire. On peut faire les uns des choses, les autres d'autres choses. Je pense que c'est précisément, avec ce sens de la responsabilité et l'envie d'agir, que l'on peut faire avancer les choses. Alors, encore une fois, ça c'est typiquement une action d'une ONG, ni plus, ni moins. Donc on peut faire des choses. Excusez-moi, j'aimerais poser une question. Oui, je peux vous expliquer comment on a fait, bien sûr. Ce n'est pas secret. Le clégenre n'a pas d'argent. Très peu d'argent. Le clégenre a 15 ans d'existence. Nous avons fait des études pour énormément de gens. Et quand on fait des études, on gagne un peu d'argent, pas beaucoup. On a de quoi payer les chercheurs qui ont fait des études, le secrétariat, faire tourner la maison. On a fait des études pour une quinzaine de pays dans le monde, pour des grandes entreprises, pour des grandes associations. Je pense que c'est une crise sous la Confédération paysanne. Donc, très éclectique. Quand on a lancé ça, il a fallu trouver de l'argent. Donc, comment on l'a trouvé ? On a d'abord été voir la fondation pour le programme, la FPH, qui, en bout de course, nous a donné un million d'euros. Ensuite, nous avons trouvé le CRS. Le CRS, c'est une association qui a été montée par M. Muliez, qui, autour de lui, a agrégé toute une série de donateurs privés. Et cette association-là nous a donné 2 millions d'euros. Et puis, il manque encore 200 000 euros, qui ont été trouvés 100 000 euros d'un député qui, sur sa réserve parlementaire, nous a donné 100 000 euros, et 100 000 euros de notre poche. Voilà. Et on est arrivé à 3 200 000 euros. C'est totalement transparent. Je veux dire qu'il n'y a rien à cacher. Mais, on nous a dit, c'est scandaleux, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas indépendant parce que Carrefour vous a payé. Carrefour ne nous a rien payé du tout. Carrefour ne nous a rien payé du tout. On a fait des études pour Carrefour. Oui, c'est vrai. On en a fait aussi pour Greenpeace. Et M. Félouze, qui avait poursuivi Géliarix Serralini en disant qu'il n'était pas un chercheur indépendant parce que Greenpeace avait financé. Ce n'était pas Carrefour qui les gênait, c'était Greenpeace. Enfin, chacun est gêné par qui veut. Et que, à ce titre-là, nous n'étions pas indépendants. On l'a fait condamner pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris qui a jugé que le QG était parfaitement indépendant. C'est Réalini aussi. Et ce n'est pas parce que 2% de notre chiffre d'affaires, si je veux dire, venez de Greenpeace, qu'on était dépendants de Greenpeace. Pour Carrefour, c'est à peu près la même chose. Le fait précisément qu'on travaille pour l'Inde, pour l'Italie, pour le Canada, pour 10 grands groupes et je ne sais combien de grandes ONG, on ne dépend de personne. Les choses sont tout à fait claires et transparentes. Un grand merci pour cette étude. Parce que justement, je pense que dans cette situation d'urgence, c'était tout à fait important d'avoir un travail de fond comme celui-là. En fait, j'ai été très heureux en septembre-octobre de prendre connaissance du travail de G.D.R.C. et Ravini. J'ai un beau-frère qui est chercheur au CNRS de Montpellier, qui est très scientifique. Je ne peux même pas dire s'il est pour ou contre l'isogène, mais je sais qu'il est très scientifique. Comme je le voyais à Noël, j'ai été heureux de lui faire part de la recherche de G.D.R.C. Ravini. Ah, et lui m'a tout de suite répondu que non, ce n'était pas du tout sérieux. Il avait eu des informations sûres pour dire que ce n'était pas du tout une recherche scientifique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu une réaction des pro-OGM pour envoyer systématiquement au centre de recherche officiel des éléments pour discréditer ? Alors, oui, j'ai cinq minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé. Quand l'étude est sortie le 19 septembre, c'était un grand conteneur dans un sel serein, puisque nous avions fait ça dans le plus grand secret. Nous l'avions fait dans le plus grand secret. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'objectif, c'est que cette étude soit publiée. Et pour être publiée dans une revue de paire, c'était dévolu par des scientifiques, il faut le secret absolu. Si c'est publié avant, il n'est plus publié du tout. Donc, c'était les quatre ans de travail et trois millions fichés en l'air. Donc, c'était motus et douche convenus. Et puis, c'est sorti. C'est sorti avec quelques journalistes scientifiques qui avaient été prévenus avant, qui avaient eu l'étude de G.D.R.C. sous embargo, avec une clause de confidentialité, l'homme interdisant, d'aller la montrer à d'autres, et notamment à d'autres experts. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas totalement idiot et qu'on sait très bien que les gens qui voulaient démolir l'étude de G.D.R.C. auraient à ce moment-là fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle ne soit pas publiée. Donc, ces gens-là se sont trouvés très fâchés de n'être pas en capacité de réagir tout de suite, convenablement, puisqu'ils n'avaient pas pu, eux qui se prétendent de grands experts, aller en consulter, des experts, pour pouvoir écrire les papiers qu'ils avaient. À côté de cela, donc, s'il y a une frustration qui s'est créée, parce qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse tout de suite. Ensuite, il y a eu, et c'est le plus grave, si je puis dire, à tout point de vue, la réaction d'un certain nombre d'organismes scientifiques d'expertise publique. Ceux qui, depuis 15 ans, valident ces études à trois mois et donnent les autorisations sur la base de ces études à trois mois. Ces gens-là se sont réunis par téléconférence le 20 septembre pour déterminer les conditions dans lesquelles ils allaient discréditer ces réunis. Il ne s'agissait pas de savoir si c'était juste ou si c'était faux, ils s'en foutaient pas de l'un. Ce qui était important, c'était que les études étaient nus, et c'est réunis des réunis. C'est du reste, ce qui se passe systématiquement, pour tous les lanceurs d'année. C'est toujours comme ça. Et donc, chaque agence veut dire « Nous nous sommes réunis, nous avons un avis commun », et ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont saupoudré ça dans le temps, de manière à pouvoir chaque fois communiquer, en disant « Voilà encore une agence d'expertise qui dit que cette étude ne vaut rien. » Et puis, ils sont intervenus auprès de la revue qui avait publiée l'article pour essayer de faire retirer l'article de la publication. Mais nous nous sommes organisés. Nous nous sommes organisés, c'est-à-dire que nous avons demandé à tous ceux qui souhaitaient soutenir Julien Lix et Ranini de le faire. Et c'est plus de 300 scientifiques qui ont écrit à la revue pour soutenir le point de vue de Julien Lix et Ranini. Ensuite, à l'intérieur des académies et des organismes d'expertise, il y a un certain nombre de gens qui ont pris position en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais je crois que le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est d'une part que l'Agence européenne de l'environnement, dans un rapport qui a été publié la semaine dernière, extrêmement important, qui s'appelle « Signeaux précoces, le sontardiques, le principe de précaution », cite expressément l'étude de 2012 de Julien Lix et Ranini comme montrant qu'on est en présence d'un risque émergent sur les OGM. Donc, c'est pas du tout, hein. C'est un rapport d'une agence d'expertise qui ne démolit pas du tout cette étude, mais qui reconnaît, au contraire, sa valeur. Même l'ANCES, en France, l'Agence de sécurité sanitaire a reconnu que c'était une étude qui apportait quelque chose et qui était tout à fait intéressante et originale. Mais vous comprenez bien que des gens qui ont pris la responsabilité depuis dix ans de valider des études secrètes qui n'auraient jamais dû être validées parce que ces produits n'auraient jamais dû être mis sur le marché couvrent leurs responsabilités. Et la situation, elle est binaire. Ou bien ces Ranini a tort et ils n'ont pas de problème. Ou bien ces Ranini a raison et ils sont responsables. Donc ces Ranini ne peuvent pas avoir raison. C'est extrêmement simple, hein. Mais je dirais que la meilleure preuve de ce qu'ils sont en grande difficulté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que la commission ait décidé de nous délivrer une autorisation de mise sur le marché de l'OGM, c'est pas comme dire quelque chose. Le fait que maintenant ils reconnaissent qu'il faut des études à deux ans, c'est quelque chose. Et c'est pas fini. Ils n'ont pas obtenu le retrait de la publication de l'étude de Julien et de Céranini. Là, ils ont perdu quand même quelque chose qui est trop extrêmement important. Et donc maintenant, nous allons continuer. Parce que cette étude est la première d'une série. Il y a beaucoup de données qui vont pouvoir donner lieu à toute une série d'études qui vont sortir. On va continuer. Alors oui, ça a été très dur pour Générer parce qu'il en a pris vraiment plein la figure. On a essayé de déconsidérer. Je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui a été pendant neuf ans expert dans un des organismes qui est aujourd'hui démoliques qui s'appelle la condition du génie biomoléculaire, qu'il a été l'expert de l'Europe dans le conflit qui a opposé l'Europe aux Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce. Alors quelqu'un qui est aussi nul et aussi peu scientifique, c'est quand même pas très sérieux d'aller lui confier la défense de l'Europe quand elle est attaquée par les Etats-Unis dans l'organisation on vient du commerce parce qu'il faut arrêter de rigoler. Voilà. Et je terminerai le sujet en vous disant que dans ce rapport de l'agence européenne que je viens de citer, qui sera traduit en français dans deux ou trois mois, c'est pas un robol et ça fait 800 pages. Mais, mais, c'est très intéressant. Parce que ce rapport, il montre que notre système est absolument incapable de gérer les signaux précoces lorsqu'ils apparaissent sur toutes les nouvelles technologies. Et qu'au lieu d'investir dans la recherche pour savoir si, oui ou non, il y a un impact sur la société, eh bien, ils ne voulont pas savoir. Et ce rapport explique que ce qui s'est passé sur l'agence, sur le distilbène, sur l'hormone de croissance, se passe aujourd'hui sur les téléphones portables, sur les OGM. Oui, les téléphones portables particulièrement visés par ce rapport qui dit que maintenant, on en sait largement suffisamment sur les liens entre les téléphones portables et les tueurs au cerveau pour prendre des mesures. Téléphones portables, OGM, nanotechnologies, conséquences du nucléaire, Fukushima et le chien de l'Union. Et ce rapport est très, et qui est accablant, explique comment l'industrie s'organise pour que ses recherches ne soient pas faites. et comment les organismes d'expertise, grâce notamment au conflit d'intérêt permanent de ceux qui y siègent, font en sorte que lorsqu'il y a un signal précoce qui est donné, c'est le cas de cette étude, au lieu de dire c'est très bien, on va refaire l'étude, on dit cette étude est nulle. Et c'est du temps de gagner. Et puis quand il y aura une deuxième étude qui va dire la même chose parce que si on fait les mêmes causes quand il y a les mêmes effets, on va dire oui mais enfin on n'en sait pas assez pour faire quelque chose. Il faut en savoir plus. Et c'est ainsi de suite. C'est-à-dire que pendant qu'on nous bastine les oreilles avec le principe de précaution qui empêcherait tout le monde d'agir, on est en face dans une société dans laquelle on n'applique jamais le principe de précaution. Et je vais vous donner une poivre chiffrée de ce que je vous dis. l'Europe a dépensé l'Europe contribuable européen vous et moi. Nous avons dépensé 70 milliards d'euros depuis 10 ans pour investir sur les nanotechnologies, les biotechnologies et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En recherche publique, je ne parle pas de l'entreprise, 70 milliards. Est-ce que vous savez combien sur ces 70 milliards nous avons consacré à l'étude sur les effets, c'est-à-dire le principe de précaution ? Est-ce que ça a un effet sur la santé ? Est-ce que ça a un effet sur l'environnement ? Est-ce que ça a un effet sur la société ? Positif ou négatif, les biens ? Combien ? Moins de 1%. Moins de 1%. Et on vient de dire que le principe de précaution empêche tout le monde de travailler, de se développer et d'innover. Et ce que montre ce rapport, c'est que les innovations qui sont mal gérées sont des innovations qui se retombent contre nous. Et qu'au lieu d'innover dans des technologies et dans des progrès qui nous sont indispensables, nous innovons sur des technologies qui se retournent contre nous. Elles se retournent contre nous sur des questions de santé, car regardez les épidémies de cancer qu'il y a en France et en Europe actuellement, elles se retournent contre nous au niveau des finances publiques parce que ça nous coûte affreusement cher et elles se retournent contre nous parce que pendant ce temps-là, on n'innove pas sur des technologies qui, elles, nous s'appuient. Donc vraiment, c'est extrêmement important et intéressant ce rapport. Là, je vais changer un peu de sujet en parlant du nucléaire, mais enfin, les deux sujets sont liés, on l'a bien vu dans ce film. Et je voudrais vous poser une question en espérant qu'on sera présenté comme ça, on aura un peu plus le moral. face à cette concentration du nucléaire en France comme au Japon et quand on voit la misère qu'engendre un accident nucléaire et ce qui donc va immanquablement nous arriver pour des raisons statistiques, on est donc juste avant de vivre en plus grand ce qui se vit en petit au Japon. J'ai vécu à Villefranche une expérience qui m'a paru positive mais j'ai besoin d'avoir votre confirmation. L'année dernière, je crois, comme citoyen de Villefranche, j'ai reçu une invitation à participer à une conférence qui était organisée avec la participation d'une association anti-nucléaire enfin pro-alternative qui s'appelle ESCUL et on nous proposait à nos citoyens passifs peu vindicatifs de tout simplement prendre des parts de capital pour financer la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux à Villefranche donc il y avait de l'espace pour les poser et c'était en pleine période où il y avait un développement considérable de cette pose de panneaux photovoltaïques et à un moment donné tout le monde a bien observé que le gouvernement de droite de l'époque a immédiatement arrêté le différentiel positif qu'il y avait entre le photovoltaïque le moyen de s'enrichir en faisant de l'énergie propre et locale ce revirement de situation qui a donc cassé complètement la dynamique qui est en train de se mettre en place dans des petites villes comme Villefranche donc c'était surtout le territoire et puis sans parler des campagnes il y avait des toits de paysans qui pouvaient générer un revenu paysan supplémentaire donc ce revirement là il m'a semblé qu'il provenait tout simplement par intérêt du lobby nucléaire parce que il y avait forcément une grande menace qu'immédiatement une énergie locale et propre puisse contrebalancer la perte d'énergie si on arrêtait les centrales alors je veux avoir confirmation que c'est bien qu'on peut soupçonner le lobby nucléaire et ensuite savoir si nous en tant que citoyens on ne pourrait pas obtenir de nos députés de remettre un différentiel positif qu'on ne nous dise pas qu'on manque d'argent parce qu'il y en a beaucoup vous nous citez des milliards là donc il y a de l'argent qui pourrait payer cette relocalisation de l'énergie en énergie propre voilà est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à faire là ? double réponse première fois évidemment vous avez raison c'est pas la génération spontanée deuxièmement vous ne le savez peut-être pas mais il y a un grand débat sur la transition énergétique en France en ce moment on est censé être en débat pour six mois sur la transition énergétique alors ceci pour vous dire que c'est le moment ou jamais de monter au créneau puisque moi j'étais à Grenoble ce matin à des assises de l'énergie je pense qu'il y en a à Lyon qui vont être organisés peut-être à Villefranche et vous pouvez demander et voir l'organiser vous-même pour justement peser sur le débat et peser sur ces questions de prix de rachat de l'électricité c'est un sujet absolument essentiel et il est tout à fait clair que nous sommes condamnés au nucléaire si nous ne développons pas des solutions alternatives tout simplement parce qu'on n'a rien d'autre on a bien besoin d'électricité simplement je vois lorsque je vous ai dit nous étions en plein débat sur la transition énergétique combien vous vous sentiez concerné ce qui renforce tout à fait l'idée que j'ai que c'est quelque chose qui est en train de se faire de manière finalement peu populaire peut-être que les gens ne le savent pas et que en réalité je crains fort que pour le moment on ne change pas grand chose c'est-à-dire qu'on change un peu enfin faire monter un peu un peu la part du renouvelable et c'est un peu celle du nucléaire mais le sujet n'est pas là le sujet est de changer de modèle le Japon ils ont quand même été capables alors maintenant je suis servi en cause mais quand même ils ont été capables de fermer 54 centrales en 3 mois bon alors c'est vrai soyons honnêtes que le nucléaire au Japon représente 35% des décidés vont faire présente 75% chez nous mais quand même quand même voilà et quand on voit les difficultés pour fermer la malheureuse simple de fermer qui à mon avis je vous dis entre nous n'est pas prête de fermer moi je suis extrêmement dubitative c'est-à-dire je pense qu'on ne va rien changer et que là c'est la société c'est-à-dire